Judith Lemauf, je vous trouve à la Cantina, qui est un lieu à vie urbaine, tout près de la maison de l'image et du son, tout près des restos du cœur, où qui sert à la fois d'accueil de familles qui viennent lever leur linge, qui viennent faire leur cuisine, et puis aussi c'est un restaurant, café-restaurant public, ouvert deux jours dans la semaine. Ça fait un an que ça s'est ouvert, quel bilan vous tirez ? Donc après un an d'ouverture, avec un objet qui était un peu insolite pour nous, parce qu'il a une double fonction, à la fois une fonction sociale et à la fois une partie qui est ouverte au grand public, et donc qui avait pour fonction plus de faire un lien avec le territoire, les habitants, que ce soit une courroie de transmission avec notre environnement. On fait un bilan extrêmement positif, en tout cas en termes d'aventure, parce que ça a pu créer sur ce micro-cosme qui avait déjà son propre écosystème. On a pu voir sur la partie cuisine que ça répondait à un réel besoin, parce que très rapidement les cuisines ont été fréquentées, sont pleines du mardi au samedi, donc on a pu confirmer que ça répondait à un besoin. Il y a combien de familles qui viennent ici faire leur cuisine ? Alors là au bout d'un an, il y a un peu plus de 70 familles qui sont inscrites, ce qui représente à peu près 250 personnes. Et sur l'année 2023, ça fait à peu près 8000 repas qui ont été préparés ici. Et sur la buanderie, pareil, les créneaux sont tous réservés dès le mardi matin pour l'ensemble de la semaine. Donc ça répond à un besoin, et on est dans une approche et un lien avec les personnes qui est un peu décalée par rapport à un service social, on va dire classique, qui fait de l'hébergement, ou qui vient faire de l'accompagnement individuel, parce que si on est dans un vrai lieu de convivialité, de partage, de transmission, et on voit que la cuisine est un outil, un accélérateur de particules pour tout ce qui est de l'ordre de la convivialité. Quelle est la nature de ces personnes qui fréquentent ici, tout à la fois la cuisine, la buanderie, et puis on parlera après de l'accueil au café-restaurant ? La spécificité, c'est que c'est toutes les personnes qui sont hébergées dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Donc c'est une mise à l'abri qui est proposée à l'hôtel, donc dans des conditions qui sont de promiscuité, avec peu ou pas de possibilité de cuisiner. Donc un quotidien qui est extrêmement complexe, que ce soit pour l'accès à l'alimentation, à des lieux de convivialité, aux soins, etc. Personnes qui sont à la fois migrantes, mais aussi personnes sortant de prison, personnes victimes de violences ou sujettes à des addictions ? Non, ici à la cantina, en tout cas on accueille exclusivement des familles hébergées à l'hôtel, donc qui sont en situation de droit incomplet, qui attendent une régularisation. Aujourd'hui les projets c'est quoi ? Au bout d'une année d'activité ? Au bout d'une année d'activité, c'est de stabiliser un peu notre activité, parce que du coup ça a été une année où on a démarré, les travaux étaient en cours, il n'y avait qu'une seule cuisine, il a fallu expérimenter, confronter, essayer, confirmer ou pas, essayer de travailler avec beaucoup d'associations qui sont venues aussi en cuisine pour faire des ateliers. Donc aujourd'hui c'est de stabiliser un peu un fonctionnement, voilà pour le côté cuisine. Et puis alors là côté café-restauration aussi, puisque c'est là où la société civile, on pourrait dire, croise ces personnes que vous accueilliez. Oui, parce que le projet c'était aussi de monter un tiers-lieu, donc ce n'est pas un service social, donc on s'est vite posé la question, c'est quoi cette affaire de tiers-lieu, qui bénéficie en ce moment d'une sorte de mobilisation un peu positive, mais qui est un peu fourre-tout. Mais l'idée c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce mot auquel du coup on est assigné, parce qu'on a répondu à ce projet sous cette forme-là. Et une des choses qu'on en a retenue, enfin on a retenu deux choses, d'abord c'est de penser la gouvernance, parce que ce projet il est construit avec la mairie de l'Urban et les restaurants du cœur. Donc quel type de gouvernance, comment penser peut-être quelque chose de plus horizontal, que ce soit l'occasion en tout cas d'expérimenter quelque chose à ce niveau-là. Et le deuxième volet qu'on a retenu sous la question des tiers-lieux, c'est l'ouverture. Et que si on ne pense que des espaces, par exemple comme le côté cuisine, qui est exclusivement dédié à un public, un vide ça devient un service qui est un peu refermé sur lui-même. Et là, l'espace du café, ça nous assemble avec l'opportunité, que d'autres gens viennent, que ça fasse circuler différents publics, différents projets, et qu'on maintienne un lien avec l'environnement. Donc dans le café, maintenant on a un petit service de restauration, il y a des soirées culturelles une fois par mois, tournées sur la musique, parce que c'est ce qui nous a semblé être le plus facile et qui traverse la question des langues et des cultures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français aussi. C'est aussi une salle qui peut être mise à disposition pour les partenaires, les associations, les comités de quartier, les mardis. Et le mercredi, on a fait le choix de proposer des initiatives un peu pérennes, qu'il y a une permanence emploi pour les personnes étrangères le mercredi matin, qui est animé par l'association Youn. Et le mercredi après-midi, la salle se transforme en salon de coiffure éphémère. Donc c'est quelqu'un qui est hébergé à l'hôtel, qui est des coiffeurs, qui a proposé de monter ça. Donc l'idée, c'est aussi d'être un outil, une boîte à outils pour créer du commun, que ce soit sur un territoire ou avec un public spécifique. Donc de ce côté-là, du café, là, au bout d'un an, ça donne juste envie de continuer à développer, de faire connaître ce lieu, que des habitants puissent s'emparer de cet espace pour proposer des choses et qu'on devienne un lieu un peu ressource sur le territoire.